Backstreet, la vidéo c'est beau ! Bonjour, bienvenue dans ma vidéo du vendredi à 17h30. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du passé, de mon passé, et plus précisément d'une histoire d'amour, de la naissance de l'amour. Voilà, c'était il y a longtemps maintenant, puisque je venais d'avoir mon permis, donc j'avais tout juste 18 ans, 18 ans et des brouettes, puisque ça s'est passé en février, ça je m'en rappelle. En gros, j'étais amoureux d'une fille. Cette fille, on était déjà sortis ensemble quelques mois auparavant, puis on s'était séparés, et puis là on se retournait autour et tout, et on allait faire quelque chose, et les vacances de février sont arrivées, et elle a dû partir en vacances chez son père. Et là j'étais fort bredouille lorsque l'hiver fut venu, Molière n'a jamais écrit ça, ni La Fontaine d'ailleurs. Donc je fus fort bredouille, et je me suis dit, Ah mais j'aimerais tellement l'avoir et tout, c'était si près du but. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse un truc trop classe pour la séduire. Et donc c'était la Saint-Valentin, et je me suis dit, ok, pour le jour de la Saint-Valentin, je vais aller la retrouver chez son père, et je vais lui offrir un cadeau. La classe ! Alors, dans les faits, dans les faits, je ne sais pas vraiment où elle habite, je n'ose pas demander à sa mère où elle habite chez son père, du coup j'essaye de rassembler les éléments que j'ai dans ma tête. Donc je sais que son père est gendarme, et qu'il est gendarme à Avoria, et donc qu'elle habite à Avoria. Voilà. Je vous rappelle que c'est le mois de février. Voilà. Alors moi, je n'avais jamais fait de ski. Donc je n'étais pas au courant de certaines choses. Ça c'est important pour après. Donc, je me dis, ok, c'est la Saint-Valentin, je vais lui offrir un cadeau. Combien de temps de chez moi, de l'Ardèche, pour aller là-bas ? Ok, 2-3 heures de route. Ok, c'est pas grave, je me lève genre à 5h30 du mat, et j'y vais. Mais je n'ai pas envie d'y aller tout seul. Yo, tu veux bien venir avec moi ? Yo, tu veux bien venir avec moi ? Ah oui, de vie avec plaisir. Et ce mec, dès que j'avais une idée con, ou un truc à faire, ou traverser un pays pour une meuf, ou un truc débile, et il a toujours dit oui. Oui. Et il est toujours là ? Parce qu'on a plus 18 ans ? Non. Non. Si, dans ma tête. Ouais. Donc, je dis à Yo, hé, allez, j'aimerais aller voir cette fille et tout, machin. Ok, on y va. Il dort chez moi. Le lendemain matin, on se lève. On prend ma air-ronze. Alors, la air-ronze, c'est ça. C'est pas un 4-4. Et donc, c'est le mois de février. D'accord ? Donc, nous, on part. Et tout va bien. Sans pneu neige. Non. Sans chaîne. Non. Et on va à Boria. Qui est ? Une station de ski. Et dans ma tête, j'avais pas fait le lien. Ski, neige, neige, voiture. Voilà. On roule, on roule, on roule pendant longtemps. Tout va bien. Tout se passe bien, ouais. On voit des voitures dans les fossés. Et on se dit, tiens, c'est marrant, les mecs, ils devaient rouler vite et tout. Et nous, on sort pas si mal. À un moment, on fait la tête à queue. Oui. Et on est près d'un muret, près du vide. Mais en fait, la voiture, elle touche même pas. Donc, et on repart. Et là, on commence à monter pour aller à Boria. Et c'est une grande montée. Et on voit vraiment des mecs, limite des mecs en 4-4 dans les fossés. Et nous, avec l'aéron, on roule tout doucement. Et on arrive en haut. Et on arrive à Boria. Et à Boria, je sais pas où aller. Du coup, on va à la gendarmerie. Oui. Et là, les gendarmes, on arrive et on fait, bonjour. Alors, je cherche monsieur. Bip. Il serait là. Et là, les mecs, ils rient. Et ils me disent, mais il a été muté il y a plus d'un an de ça. Il travaille plus du tout ici. Et là, je sais, ah. On est à Boria, dans la neige. On a des baskets, des jeans. On a une voiture sans pneu neige. Et on est paumé. Et là, je fais, bon, j'ai qu'une solution. Je vais appeler chez elle. J'appelle chez la fille en question. Donc, j'ai la grand-mère. J'explique. Je suis obligé d'expliquer mon histoire ridicule. Et donc, du coup, elle me donne le numéro du père de cette fille. Du coup, après, j'appelle. Après, je dis, bonjour. Est-ce que vous pourriez me la passer, s'il vous plaît ? Et là, je suis obligé de lui dire, voilà. Alors, je fais une super surprise pour la Saint-Valentin. Je suis venu te voir à Boria. Et là, elle rit. Elle me dit, mais pas du tout. Je suis à Anemas. Non. Belle Garde. Belle Garde. Côté, je crois que c'est d'Anemas. Mais pas du tout. Je suis à Belle Garde. Et là, je fais, mais c'est à côté. Non. C'était à une heure et demie de route. Ouais, je crois. Et de là, on a repris la voiture. On a redescendu la montagne. Et on est allé à Belle Garde. Voilà. Et pour la petite histoire, oui. 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 Ça a marché. Quelques temps après, je suis sorti avec. Bon, par contre, la fin de l'histoire, c'est qu'après, on a décidé d'aller à Disneyland. Avec toi et Manu. Et Manu. Et le soir, dans mon lit, on dormait tous chez moi pour gagner du temps parce qu'on allait en bagnole à Paris. De l'Ordèche, c'est loin. Elle m'a quitté dans mon lit. On s'est séparés dans mon lit. Du coup, vu qu'on dormait à l'hôtel, chez Disney, elle a dormi avec Manu. Ouais. Voilà. À bientôt pour d'autres aventures de Luz. Merci, yo. De rien, lui. Ah, faut que j'éteigne. C'est ça. Hey. Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Ah, non. Pourtant, que la montagne est belle.